shalom chers téléspectateurs de lumière du monde télévision nous sommes heureux encore aujourd'hui de vous avoir avec nous dans notre émission porteuse de vie nous avons avec nous maman gla bonsoir maman bonsoir amato comment tu vas mais je reviens toujours avec la même joie et on le voit avec de très belles couleurs ce soir merci beaucoup nous avons également notre pasteur qui ou go pierre qui est avec nous ce soir bonsoir maman le séjour à bidjan il va bien très bien très bien nous sommes contents de vous avoir et il ya avec nous en plus de papa qui ou vous madame yao bonsoir vous allez bien je vais très bien béni le seigneur nos invités se portent tous très bien sur notre plateau et nous allons planter le décor dès à présent avec notre rubrique l'introïde shalom chers frères et soeurs qui suivez cette émission et nous sommes en tout cas dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui tu aimeras l'éternet ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta force c'est la relation que dieu attend avec chacun de ses enfants parmi ses enfants la femme puisque nous sommes apporteuses de vie la femme c'est le pilier en tout cas sur lequel repose la vie du foyer c'est elle qui court le matin à midi le soir prendre soin de tout le monde alors avec tout ça comment elle vit sa relation avec dieu et c'est quoi le thème que nous vous proposons aujourd'hui c'est la femme et sa relation avec dieu la femme sa relation avec dieu chers invités madame yao oui en tant que maman en tant que je dirais professionnelle est ce que vous arrivez à avoir cette intimité avec le seigneur merci pour la parole je dirais que elle doit être au centre de toute chose il ya un intérêt particulier un intérêt parce que ce dieu qui nous crée et qui nous donne la vie si nous ne dépendons pas de lui rien ne peut se faire sans lui donc chaque jour nous devons aller vers lui comme un père nous approprier sa bénédiction sa faveur ses orientations afin de mieux gérer toute notre journée comme maman l'a dit tout à l'heure tout ce que la femme a fait elle ne peut le faire sans le soutien de son dieu en comptant sur le seigneur mais moi c'est c'est très bien cette approche là de pouvoir se reposer sur le seigneur mais c'est pas facile avec tous les programmes qu'on a là dès qu'on se réveille le matin le téléphone les enfants qu'il faut accompagner à l'école c'est beaucoup de choses qui s'enchaînent en même temps comment est ce que dans toute cette ambiance là on arrive à pouvoir créer cette relation avec le seigneur papa qui ont vous merci beaucoup pour cette question capitale c'est possible et qu'une femme puisse vivre une bonne relation une intimité avec dieu et partout dans l'histoire de la bible partout la femme s'élever même dans une situation difficile compliquée quand la femme s'élève dans sa relation avec dieu il y avait des résultats on a vu ça quand esther va comprendre et puis quand la hasard est mort marie s'élève on sent qu'elle était beaucoup plus attaché au seigneur exactement même quand on affronte cette situation là marie était proche du seigneur et s'est trouvée au pied du seigneur jusqu'à ce que jésus s'est intéressé à marie et il ya eu des résultats je pourrais même lire un passage rapidement bien sûr dans le chapitre 2 verset 36 il dit il y avait aussi une prophétesse il y avait aussi une prophétesse un prophète a une fonction spéciale je n'a pas voulu que cette fonction spéciale reste au niveau des hommes et là il a accordé cette fonction des prophéties à une femme or on ne peut pas prophétiser si on n'entretient pas une bonne relation avec dieu prophétiser c'est dresser voir les messages les choses les directions divines auprès de dieu alors pour recevoir ces éléments il faut une bonne relation et nous voyons elle parlait du seigneur tous ceux qui venaient les prier ou est dieu et sa prophétie son travail ça ses fonctions avait produit à son époque quelque chose il ne faut jamais mettre la femme à côté j'ai l'a compté dans beaucoup de détails de la vie en face des difficultés j'ai établissé la relation avec dieu avec la femme et il y avait des résultats donc c'est possible que la femme malgré ses multiples occupations elle est l'éteveur mais les femmes mariées peuvent le faire il y a toujours un temps mort elle devrait même le faire oui il ya des temps morts où la femme elle est libre elle peut entretenir une bonne relation avec prier pour son mari prier pour les enfants prier pour tout ça et l'intercession a été donnée aux femmes et là les femmes ont prié dans la relation avec dieu il ya eu des miracles mais il ya quelque chose que papa qui on go est en train de dire il ya un petit mot que j'ai pu capter la carte et les livres alors que aujourd'hui notre monde moderne il va très vite notre monde moderne va très vite on a l'impression que on a moins de 24 heures dans la journée mais maman là comment je fais moi en tant que femme il ya des fois je me lève pendant une semaine je suis très intense et puis à un moment donné je relâche comment est ce que quelle est l'attitude de la femme pour développer cette relation avec le seigneur alors je disais tout à l'heure tout le monde a 24 heures et je voudrais me souvenir d'une amie qui disait vraiment si dieu pouvait ajouter deux encore ça allait nous arranger je ne suis pas sûr que ça suffise et on doit vivre avec ses 24 heures mais l'erreur que nous commettons c'est de penser que comme on n'a pas beaucoup de temps il vaut mieux commencer tout de suite alors qu'il faut commencer avec lui et parce que c'est en lui que nous pouvons gérer tous les défis parce qu'il faut le dire la femme est confrontée à beaucoup de défis dans sa vie d'épouse dans sa vie de mère et surtout qu'aujourd'hui elle encore des activités professionnelles hors de la vie du cadre familial mais pour faire face à tout ça il faut que cette intimité soit entretenue alors beaucoup de personnes que j'ai lu disent la meilleure manière c'est de commencer le matin bon pour d'autres personnes le matin n'est pas toujours très adapté ils peuvent mettre ce temps là disons entre midi et deux midi et deux voilà pour d'autres c'est le soir au moment où les enfants sont couchés c'est plus calme c'est plus calme mais ce qui est important c'est vraiment d'aménager ce temps de calme et parce que c'est une question d'intimité et donc malgré le temps qu'elle peut prendre dans des groupes de prière à l'église le temps qu'elle peut aussi prendre même dans le culte familial à la maison mais ce temps d'intimité où elle ouvre son coeur elle décharge en tout cas ce qu'elle considère comme un fardeau au lieu de s'en plaindre au lieu d'en murmurer au lieu d'aller partager avec la voisine la meilleure personne veille qu'il faut aller d'abord c'est vraiment le seigneur et je pense que il y a du temps dans les 24 heures pour ça il y a du temps dans les 24 heures et je crois que comme le pasteur kiyungu pouvait nous le dire c'est c'est là aussi dans cette intimité dans cette relation avec le seigneur que la femme reçoit aussi des orientations pour gérer son foyer sa maison et ses affaires et moi je voudrais demander à maman yao en tant qu'épouse aujourd'hui quelles sont vos astuces pour pouvoir développer cette intimité moment là le disait tout à l'heure il faut trouver le temps dans les 24 heures mais vous c'est quoi votre préférence c'est une question de positionnement qui est dieu dès le départ d'accord quand on dépend de lui qu'on peut rien faire sans lui on commence toujours par lui d'accord avant une intimité avec quelqu'un c'est connaître la personne donc c'est pas forcément je mets une heure deux heures mais quand on même quand on se lève et qu'on est en train de vacaire une occupation on a une pensée pour dieu et du esprit donc quand on même en esprit on est en train de penser à quelque chose automatiquement on peut recevoir la réponse la réponse donc c'est cette bonne relation avec le seigneur qui fait qu'en tout temps on a l'orientation que vous fassiez tout pour la gloire de ce dieu là donc à tout moment on peut avoir du temps pour le seigneur maintenant moi j'allais dire est ce que les papas ont un rôle nos époux ont un rôle à jouer dans ce développement de cette relation avec le seigneur l'homme est le chef de la maison d'accord il doit occuper sa place et j'ai les rôles ce n'est pas seulement amener l'argent c'est de pousser sa femme et les enfants vers le seigneur le pousser dans la paix et quand ma femme organise des réunions des femmes et le prêche je suis là et puis le programme je prêche j'encourage son travail il faut apprécier aussi les efforts de la femme ça va la motiver à faire plus donc l'homme qui a été établi comme chef et missionnaire nous disait nous rendrons compte devant les seigneurs de ce que nous avons fait des responsabilités vis-à-vis de nos épouses et vis-à-vis de nos enfants alors il faut que nous puissions les pousser à aller de l'avant les encourager les féliciter les mettre à l'aise de sorte qu'ils vont vers les ailes redoubler de ouais c'est ça il ya quelque chose qui me vient à l'esprit je sais pas si j'ai trop parlé on aime vous entendre il y avait il y avait un couple d'un pasteur qui l'église son bureau n'était pas loin de l'église alors sa femme était à la maison et à un certain moment vers 11 heures elle a commencé à traiter une intimité avec dieu dans la prière prier beaucoup prier prier après la prière et dieu lui dit va au bureau bon il bon il sent un besoin d'aller au bureau de son mari sans raison et puis elle quitte la maison d'une manière inhabituelle elle toque à la porte du bureau il trouve son mari pasteur son mari était debout et puis une femme était là devant la chaise là en face du bureau il sursaute dit ah c'est quoi ça ok ma sœur merci tu peux sortir et le pasteur dit à sa femme tu m'as sauvé donc cette femme est venu me séduire elle voulait aller avec moi et puis je me suis retrouvé dans une position de faiblesse j'allais l'embrasser dieu est grand il lui a dit la vérité il commence à commencer j'ai prié dans cette relation avec dieu j'ai reçu la direction je sais pas pourquoi je suis venu un peu l'intimité c'est qu'elle peut faire la relation avec dieu et peut sauver beaucoup de choses et comme maman yao le disait c'est à dire qu'une fois que cette relation avec le seigneur est établi en toutes circonstances en tout temps le seigneur nous parle il nous donne des orientations et sur ce je voudrais qu'on aborde la rubrique la question de l'internaute nous sommes à notre rubrique la question de l'internaute nous allons abonder dans un sens qui n'est que la continuité des échanges que nous avons eu tout à l'heure c'est une jeune dame qui nous dit que son mari est devenu très irrégulier au culte et participe très peu aux activités de l'église il prétexte sa vie professionnelle elle nous fait savoir que cela lui fait de la peine au point même de la décourager dans sa vie de prière pasteur merci beaucoup maman yao elle répond bien je réponds on va laisser maman yao d'abord voilà nous dire et puis papa va renchérir c'est là que le rôle que dieu donne au départ à la femme intervient c'est un soutien c'est une aide donc l'homme affaiblit il faut qu'elle sorte la carte de la prière comme papa l'a dit tout à l'heure mais c'est souvent quand on est deux à genoux qu'on est en train de prier que on se sent très vaillante maman oui c'est vrai mais souvent notre intimité nous sauve dans ce genre de cas c'est vrai d'être à deux mais comme on a eu l'habitude d'être avec le seigneur c'est ainsi qu'on sort la carte et mieux sauver l'homme la femme est un secours je l'ai établi ok on permettait que j'intervienne parce que effectivement sur cette question il ya un aspect aussi très important l'homme est le chef de la famille et c'est lui qui a lui disons le leadership le leadership mais dans les relations aussi avec dieu on peut être avec un homme qui n'est pas très affermi c'est-à-dire la femme même se trouve être elle même plus affermi dans la foi dans la foi dans le foyer il peut même arriver qu'elle soit mariée même à un homme qui ne soit pas converti c'est pour cela qu'elle doit pas dépendre uniquement n'est ce pas de capacité de son mari à la soutenir bien au contraire elle en développant sa relation avec dieu en la cultivant elle sera le canal par lequel dieu va toucher le mari dit la tendance pourrait s'inverser carrément voilà et donc donc faudrait pas que elle cède au découragement à la facilité de dire comme il n'a plus le temps et tout et même au ciel se décourage elle baisse les bras si les deux bras pour ne pas dire les quatre quatre bras sont à baisser comme le cas alors qu'est ce qui arrive à la famille comme le cas que papa venait de nous expliquer tout à l'heure si cette femme s'était découragé mais n'aurait pas aidé son mari à être sauvé de cette situation qui se présente très bien je voulais dire la femme est une aide on aide pas les faux non les faibles il faut savoir ce que les femmes comprennent aussi que tout ce que l'homme fait c'est pour la femme et les enfants au travail il est agité on les gronde il est accusé il est fatigué il rentre fatigué les femmes font beaucoup d'erreurs même l'accueil est il est froid oui et puis c'est à ce moment là il faut mettre en tant que soutien il faut prier et l'approcher de servir il est fatigué vous ne savez pas combien de problèmes les embouteillages et les colères des patrons c'est ça alors la femme doit prier je sais pas c'était où est mon mari ainsi de suite et puis il travaille je crois que la femme a un rôle à jouer dans sa relation avec Dieu transporter son homme et puis on a constaté que les hommes meurent très tôt c'est à cause du fardeau elle aussi oui des charges de ce qu'ils voient ce qu'ils entendent alors si tu as l'homme a une bonne femme qui comprend cette femme qui comprend l'importance de l'intimité de la prière de transporter l'homme sera heureux il faut que l'homme ait des problèmes au service qu'à la maison c'est le lieu de repos et c'est la femme qui doit assurer le repos à son mari ses repos je lui donne ce qu'il faut tout ça ça donne sujet qu'ils vont venir papa en train de nous amener vers d'autres thématiques que nous allons très bientôt débattre je suis contente en tout cas d'être avec vous et avec nos chers invités parce que ce sont des sujets très importants et il faut retenir une chose chère maman nous sommes les aides de nos époux et nous devons pouvoir être celle là qui au quotidien ranime la flamme de l'esprit dans la maison au travers de notre relation avec le seigneur et sans plus attendre nous allons passer à notre rubrique bon à savoir chers soeurs puisque nous avons parlé de la femme et de sa relation avec dieu vous avez suivi tout ce qui s'est dit sur ce plateau des choses très importantes des choses très utiles en tout cas pour aider la femme à développer cette intimité qui ne peut pas se négocier parce que tout ce qu'elle vit doit découler de cette relation avec dieu et je voudrais plutôt proposer cet exemple de marthe et marie le seigneur jésus a félicité marie dans sa position d'être à ses pieds de l'écouter marie pardon mad qui faisait tout même utile à s'occuper des tâches domestiques quelque part elle a été moins appréciée et c'est pourquoi ne privilégions pas toutes ces multitudes de tâches que nous avons au détriment de cette relation précieuse avec avec le seigneur il est là et il nous écoute même dans toutes les circonstances pendant qu'on fait la vaisselle on lui parle pendant qu'on conduit sa voiture on lui parle c'est mon moment préféré voilà donc le seigneur est vraiment partout et on n'a pas de prétexte pour ne pas cultiver cette relation d'intimité et de présence continue avec le seigneur nous allons nous approcher maintenant du seigneur et nous allons prier pour chacune de nos téléspectatrices afin qu'elles soient ses épouses ses femmes ses mamans ses sœurs qui portent véritablement le fardeau de l'église de leur communauté et de leur foyer je vais demander à maman yao maman vous pouvez prier pour nos chères téléspectatrices Seigneur ce soir encore nous venons de débattre de ce thème d'intimité qui est un thème véritablement important tu nous as créé pour que nous soyons à ton image proche de toi ton désir c'est de faire connaître ta volonté chaque jour ton désir c'est que nous soyons proche de toi afin que les flèches et les flammes enflammées du diable nous atteignent c'est pourquoi ce soir encore nous voulons encourager toute femme quelle que soit la situation qu'elle traverse quelles que soient les tâches sous lesquelles elle croit mais qu'elle te donne une place la première que tu sois sa priorité afin que père tout ce que tu as prévu pour elle dans sa destinée lui soit accordé au nom de Jésus merci de fortifier de relever que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Amen 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 Je vous remercie merci chers invités merci pasteur merci beaucoup et je vous souhaite un très bon séjour sur Adéjan merci merci maman Yao merci maman Gla merci à vous chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision nous étions à notre émission Porteuse de Vie et je vous dis bonsoir et à très bientôt Monde Télévision